Rau 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 C'est à quelques kilomètres de Mande, dans une vallée verdoyante, qu'en 1939, la préfecture de la Lausère installe le camp de Rieu-Crosse, le premier camp d'internement d'hommes puis de femmes dits étrangers indésirables de la Troisième République. Sous Vichy, la mise en camp s'est détendue aux Français victimes de racisme et de répression politique. De 39 à 46, l'État français a interné 600 000 personnes dans de nombreux camps. Une grande bâtisse en pierre est affectée aux services administratifs et au logement du personnel. Rau 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 Les femmes étaient triées par motifs d'internement et par nationalité. Barraque 1, les voleuses, les faiseuses d'anges, les trafiquantes, les vagabondes. Barraque 2, les tchèques. Barraque 19, les prostituées. Barraque 7, les espagnoles. Barraque 6, les allemandes et les polonaises. Barraque 16, les cas divers. Rau Maman, il y a une fille de l'école. Ne lui parle pas, c'est des enfants de criminels. Elle est gentille, elle s'appelle Esperanza, ça veut dire espoir en espagnol. Je ne veux pas que tu joues avec les enfants du camp, tu vas encore attraper des poux. Je suis française, je suis internée ici comme syndicaliste et communiste. Je ne suis pas une prostituée ni une voleuse. J'ai un mari et des enfants. Il paraît qu'il y en a qui se sont échappés hier encore. Oh oui, et on a été obligés de les renvoyer dans cet enfer. Tant de moyens utilisés pour ces innocents, on est 30 surveillants au total. Il y a un commissaire et 6 gendarmes qui travaillent à plein temps. On a 450 internés dans une quarantaine d'enfants. Des étrangères, d'Allemagne, d'Espagne, de Pologne, de partout. On a une trentaine de nationalités différentes. Mais depuis l'année dernière, c'est surtout des françaises qu'on nous envoie. Il paraît qu'elles sont toutes malades dans la baraque des Polonaises. Cet hiver est vraiment rude. Bien sûr, ce matin, Ida est partie à l'infirmerie. Maman, maman, ils ont emmené Cali. C'était horrible. Calme-toi. Ils étaient quatre, ils l'ont pris par les pieds. Ils lui ont mis les menottes. Ça devait arriver, ça fait quand même de fois qu'elle s'échappe. Demain à l'école, tu donneras un mot pour le maître. Il aura peut-être des informations. Alors là, non. Je ne veux pas aller à l'école. Les autres sont méchants. Non, je ne veux pas aller à l'école, maman. Attendez voir, Cali, dit Cali la gitane, arrêtée pour mauvaise meuse. Nous ne pouvons pas la garder chez nous. Elle s'échappait tout le temps, elle perturbait les autres internés. Mais de toute façon, ces gens-là, ils n'ont plus le droit de circuler. Il y a eu un arrêté préfectoral l'année dernière. C'est des voleurs et des espions, il faut bien les surveiller. Puis cette Cali, je me demande bien pourquoi elle s'échappait tout le temps. Elle était bien traitée ici. J'ai mon beau-frère qui habite dans le pays de la Loire à côté d'un camp de nomades. Et je peux vous dire qu'ils ne sont pas aussi bien traités qu'ici. D'ailleurs, toutes nos détenues sont assignées à résidence. Comme les nomades, elles ont toutes un carnet anthropométrique. Tous les déplacements y sont consignés et nous faisons l'appel matin et soir, parfois même la nuit. Dans mon pays, les Tiganes, les Allemands, les chassent comme les Juifs. Un jour, ils les ont tous regroupés, ils ont tué les chevaux, brûlé les roulottes et les instruments de musique. Allez, la Roumaine avance un peu. Pour les nazis, les Tiganes, c'est comme nous les Juifs. Des sous-hommes qu'il faut éliminer. Suivant. 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 Oh, encore cette soupe, elle est infecte. Circulez. Nous n'avons jamais su ce qui était réellement arrivé à Kali. Mais on nous a dit qu'elle était morte. En tout cas, Kali, moi je ne l'ai jamais vu se laver. Il faut dire qu'il n'y a que vous les Allemandes pour vous laver à l'eau glacée en hiver. En plus, jamais tu ne verras un gitane nu, pour elle c'est interdit de se montrer nu. Et puis, Kali était bien trop libre, elle se lavait dans le ruisseau quand elle en avait envie. Qu'êtes-vous devenue après Rocros ? Moi, j'ai réussi à m'échapper. Nous avions été transférés au camp de Brenz. De là, avec d'autres camarades, nous avons réussi à nous sauver. Nous avons sauté dans le vide à 40 mètres dessus du Tarn. Et nous, nous en sommes sortis. Ensuite, j'ai rejoint la Résistance. Nous avions beaucoup de tziganes avec nous. Ils nous aidaient, passaient des messages, ils connaissaient des chemins secrets. Quel combat vous avez le plus éprouvé ? Il s'agit probablement de mon témoignage contre les crimes des Nazis. Je me suis aussi portée partie civile au procès de Klaus Barbie à Lyon. Beaucoup de choses ont été dites ou écrites sur les crimes commis contre les Juifs. Mais du génocide des tziganes, j'en ai très peu entendu parler. Bonjour. Bonjour. Odette, qu'êtes-vous devenue après Rieu-Crosse ? Après ma libération de Rieu-Crosse, je suis rentrée dans la Résistance. Mais on m'a dénoncée et livrée aux Allemands. Je suis aussi passée par plusieurs camps de la mort. On a dit après avoir découvert l'horreur dans les camps de concentration. Plus jamais ça. Qu'en pensez-vous ? C'est une question qui me hante encore aujourd'hui. Le « ça », qui est l'horreur absolue, n'arrive pas d'un seul coup. Comment passe-t-on de Rieu-Crosse à Auschwitz ? Avez-vous trouvé une réponse à cette question ? La politique de Pétain s'articulait autour d'une idéologie qui lui était propre. Cette idéologie n'était pas imposée par les nazis. Évidemment, tout ne mène pas à la barbarie absolue. Cependant, comment nier l'engrenage, d'une chose à une autre, d'une habitude à une autre, d'un petit abus de pouvoir à un abus plus grand, d'un petit arbitraire à un arbitraire plus grand ? En France, les tziganes ne furent pas tous libérés des camps après la guerre. La discrimination ne cessa pas. Pourquoi de telles conduites ? Parce que ceux qui les adoptent savent qu'elles sont tolérées, implicitement tolérées par beaucoup. Et maintenant, qu'allons-nous tolérer ? Les grands pré-marécages C'est parti ! Les grands pré-marécages Pas un seul oiseau ne chante Quand les arbres secs et creux Aux airs de la pétresse Où nous ne mous sans cesse Kioché Kioché Sous-titrage Société Radio-Canada